2 Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce 16 mars. Au moins 200 000 personnes sur le pavé un peu partout en France pour manifester en faveur de l'emploi public dans l'éducation nationale contre le ministre, enseignant et parent d'élèves faisaient front commun. La fête de l'internet à partir d'aujourd'hui et jusqu'à samedi l'occasion de prendre en compte le développement fulgurant de cette nouvelle économie. Où se cache Alfred Sirvin ? Depuis Manille aux Philippines, notre envoyé spécial Michel Fine a recueilli quelques indices. Une semaine mondiale consacrée aux cerveaux, scientifiques et cliniciens font le point sur leur connaissance et sur la fragilité de cette partie de notre organisme. L'équipe de France de rugby affrontera dimanche l'Irlande à Paris, nouvelle défection pour des problèmes physiques, mais gare aussi à l'indiscipline gauloise des joueurs de Bernard Laporte. C'est une grosse manif, une très grosse manif en multiples exemplaires que l'on a comptabilisé un peu partout en France aujourd'hui. S'il faut s'en tenir au chiffre de la police, au moins 200 000 personnes enseignées en parent d'élèves et lycéens ont ainsi réclamé des moyens supplémentaires pour l'enseignement public, mais aussi largement montré leur opposition aux méthodes du ministre Claude Allègre. Reportage avec Hélène Huc, Patrick Frandiot, Eric Delagneau et Frédéric Basquette. L'unité syndicale retrouvée, pour la première fois depuis 5 ans, toutes les fédérations de l'éducation nationale défilent côte à côte avec un même slogan, non au gel de l'emploi public et à la précarité. On ne peut pas améliorer aujourd'hui la qualité de l'enseignement si on continue à bourrer les élèves dans les classes, si on continue à sacrifier la formation continue des personnels, si on continue à embaucher les précaires plutôt que d'embaucher des titulaires. C'est ça la réalité. La fonction essentielle de l'école n'est pas reconnue par un gouvernement dont on attendait qu'ils se préoccupent prioritairement de cette question. Aux côtés des enseignants, des étudiants, des élèves et même des parents. Le problème c'est quel est l'avenir qu'on veut offrir aux jeunes. Et nous parents à la FCP, nous voulons que l'école ait l'ambition de réussir les réformes et ça ne peut pas se faire à moyenne constance. Derrière les officiels, le mammouth exprime son ras-le-bol. Chacun y va de sa revendication, mais la cible est commune, Claude Allègre. En pointe, les professeurs des lycées professionnels en grève depuis plusieurs semaines contre la réforme de leur statut. Aujourd'hui, ils sont venus en masse avec leurs élèves. Nous estimons que les ministres a un certain mépris, je vais dire, pour les lycées professionnels. Quelques étudiants affichent également leurs revendications. On est 8000 étudiants, on n'a pas de bibliothèque, on étudie dans des préfabriqués, on n'a pas de bâtiments, il y a des cours pour lieux dans les bâtiments de la FOP. Et puis il y a d'importantes délégations des régions en pointe dans le combat contre la carte scolaire. La Normandie est venue en force, mais aussi le Gard et l'Héros. Le gros des troupes a toutefois choisi de défiler sur place. Ainsi, à Nîmes, ils étaient près de 5000 ce matin, moins nombreux toutefois que ces dernières semaines. Hier, Claude Allègre leur a annoncé l'ouverture de négociations, mais beaucoup veulent maintenir la pression. A Bordeaux, 63% des enseignants étaient en grève, 4000 dans la rue selon la police. Même mobilisation dans les rues de Lyon, enseignants, chercheurs, psychologues scolaires ont défilé aux côtés de quelques centaines de lycéens. Mais c'est à Marseille que la mobilisation a battu des records, 20 à 30 000 manifestants ce matin. Les syndicats se réunissent demain pour déterminer les suites à donner à l'action. Il faut signaler que deux organisations syndicales de l'enseignement privé, CFTC et CFDT, étaient partie prenante de cette journée de protestation. Mais ce qui, sans doute, fait la force du mouvement de ce jeudi, vient de la présence, aux côtés des enseignants, des parents d'élèves. Depuis plusieurs semaines, notamment dans la région Languedoc-Roussillon, à propos de la carte scolaire, ceux-ci ont mené des actions parfois spectaculaires, comme des occupations de classe, en réclamant plus de professeurs, mais aussi parfois des améliorations matérielles pour leurs enfants scolarisés. Voici l'exemple du collège Paul-Langevin. C'était à Alfortville, dans le Val-de-Marne, où les parents ont épaulé les professeurs, qui réclament le classement de leur établissement en zone d'éducation prioritaire. Reportage Nabila Tabouri, Emmanuel Beck et Guillaume Fautra. L'amas de détritus, c'est pour le symbole celui d'une école poubelle. La Groschenne et le Cadenas marquent, eux, la détermination des parents d'élèves à s'impliquer dans le système scolaire. Une citadelle qu'ils n'avaient jusque-là jamais tenté d'investir, mais après le viol d'une jeune fille en février dernier, et les agressions physiques à répétition, ceux du collège Langevin, d'Alfortville, ne pouvaient plus rester indifférents. Le problème, c'est que l'année dernière, il y a eu une arme qui a été sortie au niveau des cours dans le collège. Cette année, c'est un viol, et l'année prochaine, c'est un meurtre. Tant que la sécurité des gamins ne sera pas assurée, on ne mettra pas nos gamins dans cette école. Et c'est pour ça qu'on a bouclé l'école, en fait. Même la cuisson des merguez se fait sous la surveillance commune d'un professeur et d'un parent d'élèves. Au collège Paul Langevin, la grève dure depuis bientôt trois semaines. Lancée par des enseignants qui réclament le classement de l'établissement en zone d'éducation prioritaire, le mouvement a très vite été relayé par les parents d'élèves. Une sorte d'union sacrée qui seule permettra de donner du poids à leurs revendications. Quasiment tous les profs sont grévistes, mais on représente 25 profs grévistes. C'est rien numériquement. On a l'impression d'être broyés dans l'administration de l'éducation nationale. Et c'est pas 25 profs en grève qui vont faire bouger le mammouth. Donc là, c'est les parents qui font bouger le mammouth et pas nous. Mais ensemble, bien sûr. Le malaise existait depuis des années. La violence et l'insécurité étaient jusque-là vécues individuellement. Mais ces parents, souvent accusés de démission, ont désormais l'intention de faire entendre leur voix. Je veux savoir qui est pour continuer la grève. Il y en a marre qu'on ne nous dise pas la vérité, qu'on ne nous dise pas ce qui se passe au collège. Alors que nous, on fait confiance à tout un système d'organisation. Et on s'aperçoit aujourd'hui que ce système est inexistant. Un combat primordial pour les parents d'élèves. Même si cela se traduit par des nuits sans sommeil, ils sont déterminés à aller jusqu'au bout. Dernier élément pour comprendre la situation de l'école en ce moment, face à l'ampleur de la protestation anti-Allègre, il nous a semblé intéressant de rappeler ce qu'était l'éducation nationale aujourd'hui, en personnel et en budget notamment. Explication avec Sébastien Le Guet. Quand l'opposition l'interroge sur la colère des profs, Ségolène Royal répond par des chiffres. Avec 361 milliards de francs cette année, le budget d'éducation nationale est le premier de l'État. L'école représente aujourd'hui 21,5% du budget de l'État. Tandis que le ministère s'enrichit, la population scolaire diminue. Les écoles primaires comptent 6,3 millions d'élèves aujourd'hui. L'enseignement secondaire, 5,4 millions d'élèves. C'est 450 000 de moins qu'en 1990. Les profs et personnels administratifs sont plus nombreux. Plus d'un million de cent mille fonctionnaires, soit 136 000 de plus qu'il y a dix ans. Alors, pourquoi le malaise ? Le malaise, disent les syndicats, c'est la précarité qui augmente. Les réformes mal présentées, des interventions ministérielles jugées provocatrices et méprisantes. Les profs ont beaucoup de mal à assumer leur nouveau rôle. Ici gendarmes, là assistantes sociales. Ce ne sont pas seulement des moyens supplémentaires qu'ils demandent, c'est aussi qu'on les écoute. La rue n'était pas seulement aux parents d'élèves et aux enseignants, ce jeudi après-midi, mais aussi aux agents des impôts. Plusieurs milliers, peut-être jusqu'à 25 000 selon les organisateurs, c'est-à-dire les sept fédérations syndicales des finances, ont défilé pour dénoncer la réforme voulue par le ministre Christian Sauter. Et pourtant, des négociations sont toujours en cours. Un nouveau rendez-vous a été fixé pour demain, après la réunion de la nuit dernière à Bercy, au ministère des Finances. Et puis à cela s'ajoute le mouvement de grève des agents de La Poste, une deuxième semaine d'action à Toulouse et dans la banlieue toulousaine à propos des conditions de passage aux 35 heures. La fête de l'Internet pendant trois jours, avec beaucoup de forums interactifs pour donner toute la mesure de l'essor de cette nouvelle économie et des possibilités offertes aux internautes en matière de communication, mais aussi d'activités commerciales. Exemple de cet engouement, avec pour la première fois la cotation en bourse, aujourd'hui, d'un fournisseur d'accès gratuit à l'Internet. Ce nouveau groupe n'est pas le seul sur le marché, mais il a eu les faveurs boursières de ce jeudi. Reportage Elza Palo et Christophe Vignal. Satisfait Pierre Besnino. Et pourtant, après cette première journée de cotation, les résultats de son groupe Liberty Surf sont assez décevants. L'action a grimpé de 30%, une performance excellente pour des valeurs traditionnelles, mais finalement bien raisonnable pour les nouvelles technologies. D'autant plus que l'affaire semblait jouer d'avance. Jamais depuis les privatisations, l'engouement pour la bourse n'a été aussi fort. Pour ce fournisseur d'accès Internet, la demande a été 67 fois supérieure à l'offre. La nouvelle économie est porteuse de tellement de nouveaux projets, porteuse de tellement de croissances, qu'il est évident qu'aujourd'hui, les analystes du monde entier considèrent qu'il y a un énorme potentiel de croissance. Depuis plusieurs mois, ces arguments simples ont su convaincre. Ainsi, le nouveau marché, celui qui regroupe les principales sociétés de nouvelles technologies, a explosé. Il grimpe bien plus vite que les valeurs traditionnelles du CAC 40. Face à cet envolé, certains analystes demeurent quand même prudents. Aujourd'hui, il est beaucoup trop tôt pour dire si c'est une mode ou si ce n'en est pas une, mais simplement de dire que c'est certainement des titres qui auront une forte volatilité et que tout le monde ne va pas gagner. Raison de plus pour les entreprises Internet de venir au plus vite sur le marché et chercher de l'argent frais. De toute évidence, il n'y aura pas de place pour tout le monde. À l'occasion de cette fête de l'Internet à un chiffre, on estime qu'il y a près de 5 millions d'internautes en France qui marquent encore un retard par rapport à plusieurs pays de l'Union Européenne. Mais tout va très vite, depuis les cybercafés jusqu'aux bâtiments, aux immeubles où sont regroupés de petites entreprises interactives, des start-up, comme celui du quartier de la Place de la République à Paris, créé il y a 6 mois, où travaillent dans des conditions parfois peu conformes à la législation beaucoup de jeunes diplômés. Reportage Juliette Beaux et Jean-François Chevet. République Allais, c'est le nom d'un site Internet. C'est aussi le nom de ce vieil immeuble parisien, sacré temple de la nouvelle économie. Voilà, c'est République Allais, c'est 14 start-up au milieu des ateliers de confection. Et on y va. Laurent, 30 ans, est à l'origine de cette renaissance. Il connaît chaque couloir, chacune des portes qu'il cache souvent un univers, un peu à part. Ici, nous sommes dans les locaux d'un site de télévision sur Internet. Là, ce sont les bureaux d'un journal féminin que seuls les internautes peuvent lire sur leurs ordinateurs. Quelques mois d'existence et déjà une trentaine de salariés. Du coup, la gestion du personnel se fait au jour le jour. Ça va tellement vite. En même temps, on grandit tellement vite. Et dans des tas de directions différentes qui sont nouvelles pour la majorité des gens ici et pour la majorité des gens du monde aussi. Donc, du coup, il faut inventer la façon dont on travaille ensemble. Quelques étages plus hauts, même situation. Les horaires sont parfois élastiques, certains postes mal définis. Voyel, jeune stagiaire de 24 ans, s'est déjà vu confier un projet de site Internet. Ils m'ont prise comme chef, entre guillemets, chef de projet sur la fiction interactive. Et c'est un espèce de pari. C'est un pari pour eux, mais c'est surtout un pari pour moi. Et quelque part, on me demande de définir mon poste. En quelques mois, République Allée est passée de 4 à 110 salariés. L'aventure ne devrait pas s'arrêter là. Ces 1500 m2 seront transformés en bureaux dès le mois prochain. Une douzaine de start-up sont attendues avant l'été. Pas vraiment le club m'aide parce qu'on n'est surtout pas en vacances. On travaille énormément. Ça demande énormément de travail. Il y a beaucoup, beaucoup de stress. Sortir des sites, c'est très, très compliqué. Par contre, comme on a tous quitté des gros groupes, comme on a tous une trentaine d'années, on le fait dans une ambiance très détendue. Au dernier étage de l'immeuble, un hôtel dédié aux investisseurs comme un clin d'œil à ceux qui leur ont fait confiance jusqu'à présent et qu'il prie de ne pas les abandonner. Une rencontre inédite en politique à Paris avec les présidents de l'UDF, de Démocratie Durale et du RPR, François Bayrou, Alain Madeleine et Michel Alliou-Marie ont signé une déclaration commune prônant la recherche de candidatures uniques en vue des élections municipales de 2001 mais aussi des législatives de 2002. Reportage Philippe Boisserie, Jean-François Chevet. Il y avait la foule des grands jours pour accueillir le trio des chefs de l'opposition. Il faut dire que d'alliances ratées en désordre en tout genre, chacun sentait la nécessité de reprendre l'initiative. Trois objectifs, travail en commun, projet d'alternance et candidature unique aux municipales et législatives. La deuxième condition, nos électeurs en ont par-dessus la tête, de nous voir capables de gouverner en commun et de nous voir nous disputer chaque fois qu'il y a des élections. C'est le bon moment, au moment où effectivement le gouvernement rencontre ses difficultés et montre ses limites. Car alors que la gauche plurielle connaît quelques turbulences, il faut être prêt à afficher ce que certains appellent déjà l'opposition plurielle. Cela n'y croche l'absence du RPF de Charles Pasqua. Le président du RPF a dit à plusieurs reprises qu'il ne voulait pas au stade actuel participer à cela, mais le jour où il le souhaitera, sa place est naturellement réservée parmi nous. Un discours unitaire qui a ses limites. Les élections présidentielles ou encore la place de Jacques Chirac laissent chacun quelque peu silencieux, comme si à chaque jour suffisait sa peine. Quant à Jean Tibéry, suspendu de ses fonctions à la Fédération RPR de Paris qui dénonçait hier les méthodes fascistes de son parti, il inaugurait ce jeudi un sommet des maires du monde accompagné notamment de son épouse. Patrick Balkany, ancien député maire RPR de Levallois-Péret dans les Hauts-de-Seine a été mis en examen après deux jours de garde à vue à Créteil pour trafic d'influence dans l'affaire des HLM des Hauts-de-Seine. Celui que l'on soupçonne de tout savoir sur les pratiques plus ou moins secrètes du groupe ELF Alfred Sirven est désormais recherché aux Philippines. Notre envoyée spécial Michel Fin avec David Lagman est à Manille. Elle a pu rencontrer des représentants des autorités judiciaires mais pour l'instant aucune indication très précise sur la présence d'Alfred Sirven dans ce pays. C'est à 13 000 km de la France. Un faubourg discret de Manille loin des embouteillages de la capitale. Une résidence privée surveillée jour et nuit par des gardiens. Alfred Sirven et sa compagne Vilma ont acheté cette maison il y a deux ans pour une poignée de pesos l'équivalent de 120 000 francs. Ils n'habitent plus ici depuis qu'un jour de l'année dernière. Des journalistes de Paris Match sont venus frapper à la porte. La cache secrète d'Alfred Sirven venait d'être éventée. Aujourd'hui, la maison est toujours occupée par la famille de Vilma qui ne veut rien dire. Cet homme affirme qu'il n'est que le chauffeur et qu'il ne peut pas donner le nom de ses employeurs. Aujourd'hui, Alfred Sirven est malade. La police de Manille sait qu'il se fait soigner dans cet hôpital. Elle connaît plusieurs de ses points de chute dans l'archipel. Pourtant, elle ignore encore où il se trouve. Personne n'est sûr qu'il est ici. Nous travaillons avec les indices que nous avons en espérant que nous pourrons lui mettre la main dessus. Reynaldo Jeylo est le policier le plus connu des Philippines. Il a même inspiré un film. Il y a 15 jours seulement, on lui a demandé de partir à la recherche d'Alfred et de Vilma avec 4 policiers. Ils ont beaucoup de possibilités. Ils ont de l'argent et ils peuvent voyager facilement d'un endroit à l'autre. Les policiers philippins pourraient recevoir d'ici quelques jours la visite d'enquêteurs français de la brigade financière. Entre les Philippines et la France, il n'existe aucune convention d'extradition. Si d'aventure Alfred Servet n'était arrêté, s'il était prouvé qu'il était porteur de faux papiers, alors il pourrait être expulsé vers la France ou vers tout autre pays de son choix. Dans cette région du monde, du sud-est asiatique, on suivra avec attention samedi les élections présidentielles à Taïwan. La poursuite de la prospérité économique dépend de la stabilité du régime et de la paix, alors que les dirigeants de Pékin se montent toujours menaçants, surtout de velléité indépendantiste des Taïwanais. Pour Pékin, c'est toujours en effet une province partie intégrante de la République populaire chinoise. D'ailleurs, les nationalistes de Taïwan, comme les citoyens de la République populaire de Chine, vénèrent à un homme, ensemble, Son Yat-sen. Mais pas pour les mêmes raisons. Celui-ci fit sombrer l'Empire, mais il fut ensuite l'ennemi des communistes et se réfugiait à Taïwan. On retrouve sa statue au gré du reportage de notre correspondante à Taïwan, Isabelle Béchelère et Tristan Le Bras. A Taïwan, dans l'école nationale d'opéra traditionnelle, la troupe Go Guang compte 5 professeurs venus du continent. Bai Chi Long est la mandoline chinoise et l'un d'eux. Il a quitté la Chine communiste voilà 20 ans pour rejoindre ses parents partis à Taïwan en 1949 lors de la défaite nationaliste. 30 ans de séparation. L'histoire avait pesé bien lourd dans la vie de sa famille. Devenu citoyen de Taïwan, Bai Chi Long en a embrassé l'organisation sociale et a assisté à sa démocratisation. Ici à Taïwan, Sun Yat-sen est considéré comme le père de la République de Chine alors que sur le continent il est le premier révolutionnaire. Ce n'est pas pareil. Pas pareil non plus la conception de la réunification. Pékin vient de menacer d'intervenir militairement si Taïwan n'entame pas de négociations dans les plus brefs délais. Les Taïwanais, eux, préfèrent préserver leur toute jeune démocratie et attendre que le continent soit moins belliqueux. Si de part et d'autre chacun conserve son propre système, à ce moment-là, nous ici à Taïwan, nous pourrons envisager une réunification. Mais la réunification géographique ne suffit pas. Il faut aussi une réunification des cœurs. Sun Yat-sen trône aussi dans l'appartement du grand frère Bai qui est resté à Pékin, lui. mais les photos les plus chargées, les plus vénérées sont assurément les photos de famille. Voici son frère musicien. Ici, une jeune sœur née à Taïwan. Ils se connaissent à peine. Ça, c'est la première photo que j'ai prise en 1981 à Hong Kong avec ma mère. Après plus de 30 ans de séparation. Imaginez. Chez les Bai, on est artiste d'opéra de Pékin depuis cinq générations. Bai Chilling est un acteur célèbre à Pékin comme sa mère l'a été loin de lui à Taïwan par les hasards de l'histoire. Aujourd'hui, l'histoire est à la réunification de gré ou de force. Moi, je ne crois pas du tout que Taïwan puisse être séparé de nous parce que dans la logique chinoise, quand on a été longtemps séparés, on se retrouve forcément. D'après moi, ceux qui prônent l'indépendance de Taïwan sont des politiciens totalement marginaux. À Pékin, on ne veut pas trop savoir comment les Taïwanais vivent ni ce qu'ils souhaitent pour leur avenir. Ce qui compte, c'est qu'ils rentrent dans le giron d'une seule Chine, de gré ou de force et pas trop tard qui plus est. La démocratie dans tout ça. Nouvelle modification dans le paysage industriel automobile européen. Le groupe allemand BMW a vendu Rover et MG qui lui appartenaient des marques britanniques prestigieuses désormais convoitées. Le produit de la vente permet aussi à BMW d'être désormais un bon parti sur le marché automobile. Reportage à Londres, Benoît Duquenne. C'est sans doute la fin d'une marque prestigieuse, la fin du dernier grand constructeur britannique dans ce pays où l'on aime tant les voitures. Les gens ne se font plus gare d'illusion ici à commencer par les 9000 ouvriers de l'usine de Longbridge près de Birmingham. Ils savent leur avenir en pointillé comme tous les milliers d'autres salariés des usines de sous-traitance. C'est terrible, je ne peux plus dormir la nuit. Ma femme me demande ce qui se passe mais on ne sait pas vraiment. Ce matin, au siège de BMW en Allemagne, les syndicats ne cachaient pas le peu de confiance que leur inspire le repreneur britannique, une firme surtout connue pour racheter des pubs ou des magasins de bricolage en difficulté. Il n'y a plus aucun espoir, ces gens ne sont que des opportunistes, des capitalistes. Il y a 6 ans pourtant quand BMW reprenait Rover, tous les espoirs étaient permis mais aujourd'hui, les résultats sont là, une gamme vieillissante, une faible productivité et une livre trop forte ont creusé les déficits, près de 8 milliards de francs rien que l'an dernier. La promesse d'une aide du gouvernement anglais n'y a rien changé, BMW se débarrasse de ce patient anglais et n'emporte avec elle pour tout souvenir que la nouvelle mini. Et cette affaire tombe mal pour Tenibler après la bataille perdue par les chantiers navals nord-irlandais pour la construction du Cuit de Marie II. C'est la deuxième fois en l'espace d'une semaine que les fameuses lois du marché si chères au premier ministre anglais se retournent contre lui et contre la main-d'oeuvre britannique. En Arabie Saoudite, à l'Amecque, à l'occasion du Hadj, plus de 2 millions de musulmans venus d'une centaine de pays ont entamé le déplacement rituel de l'Amecque vers le Ravan de Mina dans le désert saoudien. Les autorités ont mis en place un système de sécurité très stricte car elle prévoit une affluence record cette année de pèlerins musulmans. C'était ce jeudi le premier jour de la fête d'Al-Adda au cours de laquelle des millions de bêtes seront immolées. En France, la communauté musulmane célèbre aussi cette date mais à Marseille, on dénonce une nouvelle fois l'absence d'une grande mosquée. 25% de la population marseillaise est musulmane mais le projet de construction d'une mosquée a toujours été repoussé obligeant les fidèles à se regrouper dans des lieux de fortune. Voyez le reportage Michael Darmon et Gérard Gallian. Le prêche de l'imam est éclairé par une simple ampoule. Nous sommes en plein centre de Marseille dans ce que l'on appelle un abri de culte. Comme chaque vendredi, les fidèles se retrouvent dans ce local mis à disposition par un commerçant car il n'y a pas de grande mosquée. Vous voyez dans quelle rue on se trouve, vous voyez dans quelles conditions les gens y prient, ils sont entassés les uns sur les autres. on est à Marseille avec 200 000 musulmans donc un quart de la population et qui n'a pas une véritable mosquée comme on en voit à Lyon, comme on en voit à Paris, comme on en voit dans d'autres grandes villes. On compte à Marseille une cinquantaine d'endroits de ce type qui abritent la pratique du culte. Et comme il est fréquent, la petite école coranique faute de place est installée dans la cave. J'aurais honte d'amener mes enfants ici, c'est pas possible. Ils vont toute la semaine dans une école de la République et les amener dans une cave le vendredi ou le samedi ou le dimanche pour leur apprendre leur religion et leur apprendre l'arabe, etc. c'est pas possible. Le financement, il existe. Mais c'est une volonté politique municipale qui bloque le projet, en fait. Et pourtant, cette situation n'est pas nouvelle. Depuis l'époque du socialiste Gaston Deferre, les musulmans sont cantonnés dans des petits lieux de culte. Aujourd'hui, des élus décident de pointer le décalage entre Marseille la tolérante et la réalité. Je pense qu'il y a un vrai problème d'équité. En tout cas, pour les musulmans de cette ville qui n'ont pas le lieu de culte qu'ils devraient avoir. Il existe bien un projet financé par des privés mais la municipalité est réticente. Pour le maire, le dossier est avant tout politique. Marseille se manifeste depuis quelques années comme une ville ouverte, généreuse, fraternelle. Mais ne demandez pas au maire actuel de faire remonter de quelques points ces candidats d'extrême droite contre lui. L'Etat et les musulmans sont en train de fixer les contours d'un islam à la française. Mais à Marseille, métropole provençale, une grande mosquée reste encore un sujet tabou. Interpellation hier soir en région parisienne d'une personne recherchée dans le cadre du meurtre de la jeune Anglaise, Caroline Dickinson, meurtre commis en juillet 1996 à Pleine-Fougère en Ile-et-Vilaine. L'homme arrêté est un témoin parmi d'autres, estime le procureur Doraine, puisqu'il y a actuellement près de 60 personnes que la justice veut entendre dans cette affaire. A Mâcon, le tribunal correctionnel entendra demain les plaidoiries de la défense à l'issue du procès d'une soixantaine de personnes accusées de production, de distribution et de détention de cassettes pédophiles. Depuis le début de la semaine, le tribunal a entendu les accusés, dont ces consommateurs qui sont âgés entre 30 à 77 ans. Parmi eux, on trouve des hommes qui reconnaissent ou revendiquent leurs préférences sexuelles et puis d'autres, des solitaires qui révèlent plutôt une grande misère sexuelle. Reportage à Mâcon, Thierry Curtet et à Delzoui Wesch. Il sort du tribunal mais il ne se dit pas soulagé pour autant car il sait qu'il n'a pas posé son fardeau. A la barre, ce fonctionnaire d'une cinquantaine d'années s'est confié à demi-mot. Son histoire est commune à une trentaine d'autres prévenus dans ce procès. Tous poursuivis pour avoir acheté quelques cassettes pédophiles. Jusqu'à 25 ans, je n'ai jamais admis moi-même être homosexuel et c'est à partir de cet âge-là je l'ai vécu de façon totalement secrète. Je n'ai jamais vécu en fait une vie sexuelle et j'ai un jour découvert une revue dans une librairie et à partir de là j'ai acheté des revues et puis un jour des cassettes. Ces prévenus ont vécu cette solitude comme un enfermement. Leur seule vie affective venait de ces images. Lui prendra conscience de cet isolement le jour où il sera interpellé. Devant un tel tableau, les parties civiles relèvent les carences de l'enquête et les trop nombreuses absences de ceux qui font commerce de cette misère. Découvrir par exemple que sont poursuivis des voyeurs de cassettes litigieuses sans que soient poursuivis des réalisateurs de ces cassettes qui en toute impunité vendent ces cassettes en vente libre et les vendront demain. C'est pour moi une interrogation. Depuis une semaine, ce procès mêle donc parmi les 65 prévenus des êtres égarés avec des hommes qui revendiquent leur attirance pour les jeunes garçons. Pour la deuxième année consécutive, la Société des Neurosciences, c'est-à-dire 2300 scientifiques et cliniciens dans toute la France, organise cette semaine du cerveau. Parmi les rencontres et manifestations, les scientifiques ont évoqué l'accident vasculaire cérébral. 100 000 nouveaux cas par an qui conduisent parfois à l'éniplégie, à l'aphasie. Cet accident doit se traiter dans l'urgence pour éviter un manque d'irrigation du cerveau. Et puis la rééducation est primordiale, comme le démontrent Benoît Thévenet et Éric Delagneau avec ce reportage au service des urgences de l'hôpital Lariboisière à Paris et dans le service de rééducation d'un autre hôpital parisien, l'hôpital Fernand Vidal. La démarche est hésitante. L'équilibre instable, pourtant ses quelques pas dans un couloir sont un véritable soulagement pour Valérie. Il y a 10 jours, elle est victime d'un accident vasculaire cérébral. Une maladie pas toujours facile à diagnostiquer car les symptômes sont multiples. J'ai ressenti vraiment une grosse perte d'équilibre, je ne tenais pas du tout debout et surtout aussi un oeil fermé parce que je voyais doux quand les deux yeux étaient ouverts et je commençais à me paralyser du côté gauche, j'avais le bras gauche qui était complètement paralysé. Ces accidents sont imprévisibles. Une artère cède, c'est l'hémorragie ou bien comme chez Valérie elle se bouche, c'est l'infarctus cérébral. Explication du professeur Bousser. Cette artère-là s'appelle l'artère vertébrale et ici elle est tout à fait normale, bien régulière, bien lisse. Et vous avez ici l'artère vertébrale de notre patiente et vous voyez tout de suite qu'ici il y a un rétrécissement très très important. Et voici le cervelet dont je parlais et la partie normale c'est la partie gris foncée et on voit très très bien ici une partie un peu blanchante qui est cet infarctus du cervelet, cette zone non irriguée du fait que l'artère s'était bouchée. La prise en charge par une équipe spécialisée permet de limiter les dégâts au cerveau. Allez, vous essayez d'emmener la main vers le plafond. Vient ensuite la rééducation primordiale pour tenter de faire régresser les séquelles. Hémi plégie, perte de la parole, trouble de la vue. Attention le coude. Alors tout le côté gauche m'ont été paralysée pour vous dire il y a trois semaines je ne bougeais pas un orteil. Voilà. Et puis là, c'est bon. Ça y est, ça revient ? Tout doucement. Pour retrouver les fonctions perdues, il faut apprendre au cerveau à fonctionner différemment. Pour la descente, vous récupérez la canne. On sait maintenant que le cerveau a une capacité de récupération parfois partielle, parfois très importante en faisant en sorte que certaines zones du cerveau prennent en charge les fonctions que prenaient en charge les zones altérées. la rééducation doit être précoce et pouvoir s'étaler sur des mois. Mais on manque d'unités spécialisées capables de rééduquer de façon appropriée les malades. Du sport, du rugby, voici la composition de l'équipe de France qui rencontrera l'Irlande. Ce sera dimanche après-midi au Stade de France en direct sur France 2 dans le cadre du tournoi des 6 nations. Il y a 7 changements au total entre la ligne des avants et la ligne des arrières par rapport au dernier match contre l'Ecosse avec 2 nouvelles défections. Celle attendue, c'était déjà prévu de Thomas Castagnède et puis la deuxième ligne, Hugues Niorin, vous voyez, s'est blessé à la cuisse. Donc il avait été appelé mais il ne jouera pas. Outre ces blessures à répétition qui marquent le 15 de France et qui contraignent le sélectionnaire Bernard Laporte à aller rechercher d'anciens internationaux, il faut aussi tenir compte d'un handicap bien français en matière sportive, l'indiscipline. Alors prenons un exemple, en matière de carton jaune, l'équipe de France est la plus sanctionnée des équipes depuis le début du tournoi des 6 nations tandis que les Irlandais n'en ont reçu aucun. La fougue gauloise a parfois des conséquences fâcheuses. Commentaire Christophe Duchiron avec Frédéric Basine. Astérix le Gaulois y perdrait sans doute son latin. Nous sommes en 2000 après Jésus-Christ, toute la Gaule du Rugby est envahie par le doute. Le 15 de France, peuplé d'irréductibles Gaulois, prend parfois des libertés avec la discipline du terrain. La France palme d'or de l'expulsion temporaire. 3 matchs, 5 cartons jaunes. Un carton reçu 10 minutes dehors, c'est la règle cette année. Ce fut parfois sévère, mais après tout, c'est l'arbitre qui décide. Par ailleurs, Olivier Magne a été suspendu après match pour une durée de 3 semaines à cause d'un coup de tête qui faisait plus de peur que de mal. Bref, concernant les règles de bonne conduite, le rugbyman français franchit encore trop souvent la ligne jaune. C'est vrai que nous sommes quand même des latins et donc qui dit des latins dit peut-être un peu des tricheurs, un peu des aboyeurs, chose que ne font pas les britanniques. Mais bon, je crois qu'il faut... Nous sommes prévenus, nous le savons, donc mettons-y beaucoup plus de concentration et d'application. Discipline du corps et de l'esprit, maîtrise de ses nerfs, ce fut en début d'année le message de Bernard Laporte qui a l'air de s'y connaître. Malheureusement, par mauvaise habitude, le joueur français s'autorise parfois ce petit geste de trop qui met inévitablement le sifflet à la bouche de l'arbit. Dans la conscience, je dirais, du joueur français, c'est pas grave comme geste. Mais bon, ça le devient quand on passe au niveau de la nationale. Honnêtement, même le moins chauvin des supporters français ne peut s'empêcher de penser que les arbitres ont tendance à sanctionner les bleus avec trop de sévérité. Et ça, même le joueur français le moins chauvin ne peut s'empêcher de le penser aussi. Il y aurait donc un problème de sifflet. Quand on voit ce que font de temps en temps les Galois ou les Anglais, il se passe rien, ils ne sont jamais convoqués, il n'y a jamais un carton jaune. On pourrait dire qu'il y a deux poids, deux mesures. Oui, je trouve. Lors du dernier match gale-Angleterre, pour ses fautes évidentes et dangereuses, pas de carton, pas d'expulsion est une question. L'arbitre n'aurait-il pas sifflé si un français s'en était mêlé ? Les points de mauvais esprit. Après tout, Astérix est gaulois, le coq est gaulois, le rugbyman français est gaulois. Pourquoi voulez-vous que ça change ? Le groupe italien Benetton a vendu son écurie de Formule 1 à Renault 120 millions d'euros, ce qui pourrait permettre le retour du constructeur français Renault sur les circuits pour les saisons prochaines. Renault qui avait été souvent sacré champion du monde. Du tennis, hier soir en Californie aux Etats-Unis avec un quart de finale du tournoi d'Indian Wells. Une très belle victoire, très rapide victoire de Marie Pierce, 6-2, 6-1 sur Serena Williams qui avait pourtant remporté l'US Open la saison dernière. L'ouverture du 20ème Salon du Livre à Paris par Jacques Chirac. Le Portugal est cette année à l'honneur. Le président portugais Jorge Sampaio a été accueilli par le chef de l'Etat. Mais comme vous le voyez, M. Chirac a aussi fait une rencontre qualifiée d'inopinée avec Philippe Seguin, celui que l'on pressent comme futur candidat à la mairie de Paris n'avait pas rencontré publiquement M. Jacques Chirac depuis le 16 avril de l'année dernière. Parmi les auteurs portugais présents à ce Salon du Livre, il y a le prix Nobel 98, José Saramagou, mais aussi Antonio Lobo Antunes, sans doute l'un des meilleurs écrivain contemporain. Pour France 2, Geneviève Molle et Philippe Jastlin l'ont rencontré à Lisbonne. Antonio Lobo Antunes évoque avec eux une des sources de son inspiration littéraire, la guerre, la dernière guerre coloniale menée par un pays européen, le Portugal, c'était en Angola et au Mozambique. Cette bouche sur la mer, le tâge, constitue pour les habitants de Lisbonne l'ouverture sur le monde. De là sont partis les navigateurs qui ont conquis la planète. Mais c'est d'ici aussi que se sont embarqués les jeunes gens pour la dernière guerre coloniale, celle d'Angola et du Mozambique. Cette guerre, Antonio Lobo Antunes l'a faite alors qu'il avait 27 ans. Médecin, sauveur des corps, il y a perdu une partie de son âme. Son premier roman, le cul de Judas, est imprégné du désespoir de tous ceux qui ont découvert la barbarie en eux. La pourriture humaine. Toute guerre est une erreur formidable et j'ai aucune envie de la revivre. C'est très curieux car depuis que je suis revenu, je ne veux pas avoir même pas un pistolet dans la main. Même pas. Car j'ai vu et j'ai participé à des choses atroces. Et je ne veux même pas... même pas. Dans ce moment terrible, il n'a survécu que grâce à un recueil de poèmes de Victor Hugo, la légende des siècles donnée par son capitaine. Vous ne savez pas, on ne peut pas comprendre combien Victor Hugo nous a aidés. C'est fantastique. Et là, vous voyez la sensibilité, la générosité et la culture d'un homme qui pourtant ont été capables des pires atrocités. C'est une chose que je tente de dire dans les livres car des gens forcément bons et généreux. La coexistence dans nous-mêmes des sentiments contradictoires. L'oeuvre d'Antonio Le Bourdonet s'éploie ensuite, marquée par l'emportement de l'histoire. Il cessait à toutes les voies humaines, y compris dans l'exhortation aux crocodiles, aux voix de femmes qui devinent les complots de leur mari préparant la révolution des œilliers. L'écriture devient un torrent, emporte les lecteurs au cœur d'une pensée jaillissante qui renomme le monde. Voilà le Premier ministre, Lionel Jospin, qui était il y a huit mois notre invité ce soir sur TF1. Il vient d'annoncer un certain nombre de nouvelles, de décisions nouvelles de son gouvernement concernant l'économie, notamment la fameuse gestion de la cagnotte. Voici un extrait des déclarations de M. Jospin. Ce que j'ai envie de vous dire, puisque parfois on m'attribue cette cagnotte aussi, on dit la cagnotte de Jospin. Moi, je préfère honnêtement être responsable d'une cagnotte que d'être responsable d'un trou dans la caisse. Nous pensons que nous devons consacrer ces 50 milliards à un certain nombre de dépenses et essentiellement à des allégements d'impôts. Et c'est dans cette double direction que nous irons. C'est-à-dire ceux qui sont payés de la même manière, quelles que soient les ressources des personnes. Par exemple, la taxe d'habitation. La taxe d'habitation, la TVA. Et donc, les trois choix que nous faisons, c'est diminution de la taxe d'habitation, diminution de l'impôt sur le revenu, diminution de la TVA. Alors, Gérard Leclerc, on va pouvoir détailler. On commence peut-être par la TVA, c'est ce qui est peut-être le plus spectaculaire, non ? Oui, peut-être d'une façon générale, rappeler que le Premier ministre avait trois objectifs dans cette intervention. D'une part, s'expliquer sur un certain nombre de cafouillages que l'on a vus, sur l'ERICA et surtout sur la cagnotte, on va en parler tout à l'heure. Deuxièmement, répondre à un certain nombre d'impatients, celles qui se sont manifestées encore aujourd'hui par les fonctionnaires dans la rue. Et puis, développer le thème d'une nouvelle donne, c'est-à-dire que la France est entrée dans une nouvelle phase, celle de la croissance, une croissance qui doit profiter à tous. Alors, effectivement, concrètement, les manifestations, Lionel Jospin dit qu'il faut les entendre, qu'il entend bien les entendre. Elles traduisent un phénomène d'impatience, a-t-il dit, je préfère la fièvre de la croissance à la maladie de la dépression, c'est ça le changement. Le Premier ministre a rappelé qu'en 1997, la France était dans une sorte de dépression et qu'aujourd'hui, au contraire, c'est la croissance, il faut s'en féliciter. Alors, la cagnotte, c'était effectivement le moment le plus attendu. C'est l'effort des Français, c'est le résultat de l'effort des Français, a dit le Premier ministre, c'est une sanction de bonne gestion du pays et la phrase que l'on a entendue tout à l'heure, je préfère être responsable d'une cagnotte que de trous dans la caisse. Alors, concrètement, que va-t-on faire de cette cagnotte qui est donc de 50 milliards pour l'année 2000 ? Il y a un peu une surprise puisqu'il y a deux objectifs qui sont privilégiés, la baisse d'impôts et l'augmentation des dépenses, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas pour l'instant de réduction supplémentaire du déficit. Alors, sur les 50 milliards, donc, 40 sont orientés vers les impôts, à savoir 11 milliards pour la taxe d'habitation. La part régionale de la taxe d'habitation va être supprimée et il va y avoir des dégrèvements fiscaux sur cette taxe d'habitation. Sur l'impôt sur le revenu, 11 milliards, là aussi c'est une surprise, c'est plus que ce qu'on attendait, 11 milliards en touchant qui concerneront les tranches les plus basses de l'impôt avec l'objectif de favoriser le retour à l'emploi et puis la grosse surprise c'est la TVA. On imaginait qu'il y aurait peut-être un geste sans ce qu'Henri Emmanuel plaidait dans ce sens. Eh bien, effectivement, le geste est important puisque c'est un point. Le taux de TVA va passer de 26 à 19,6. Actuellement, à 19,6. À 19,6. Ça va s'appliquer dès le début avril ça représente 18 milliards en année pleine ce qui est donc une somme importante et bien évidemment le Premier ministre ne s'est pas privé de dire que comme ça il revenait sur les... Ce qu'avait fait M. Juppé, c'est ça ? Voilà, qui avait augmenté de 2 points lui enlève donc 1 point. Et ça, ça s'appliquerait dès les premiers jours d'avril ? Dès les premiers jours d'avril. Donc une baisse qui concerne quasiment la plus grande partie des produits de consommation. Alors, je pense que Pascal Guimier vient de me signaler 1 milliard de francs vient d'être annoncé d'urgence pour l'école et 700 millions de francs pour la politique de la ville. Voilà. Et puis donc le Premier ministre va sans doute continuer à parler des autres problèmes notamment les difficultés d'un certain nombre de ses ministres la majorité plurielle avec je crois l'idée de développer cette idée qu'il n'y a pas d'immobilisme que le gouvernement agit. Merci beaucoup Gérard. Voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous rappelle le titre et puis l'actualité de cette journée. Plus de 200 000 personnes ont manifesté en faveur des emplois dans l'éducation nationale et contre la politique menée par Claude Alec. Donc je rappelle Guylaine Jospin vient d'annoncer 1 milliard de francs d'urgence pour l'éducation nationale à l'issue de cette journée de manifestation multiple et très importante un peu partout en France. La météo dans quelques secondes c'est avec Nathalie Réouet suivie du point route de Valérie Maurice à 20h50 dans Envoyé spécial il y aura un long document d'Eddie Mitchell réalisé par Eric Perrin et puis une enquête de Guylaine Chenu dans l'entourage du roi du Maroc Mohamed 6 à 0h55 vous retrouverez le dernier journal de la rédaction avec Florence Duprat puis à 13h Carole Gessler demain et à 20h évidemment Béatrice Schoenberg à lundi bonsoir merci votre soirée Sous-titrage Société Radio-Canada